Musique Bonjour à tous, nous sommes actuellement dans la salle Roger Blin du Théâtre de l'Odéon. Ce lieu fut transformé en 1967 par Jean-Louis Barraud en petit laboratoire de théâtre. Aujourd'hui, c'est un espace de rencontre et de lecture. Je vous propose tout de suite de découvrir les spectacles du jour. A l'occasion de la sixième édition du festival Impatience, nous avons rencontré José Manuel Consalves. Pour notre plein feu, nous rencontrerons Luc Bondy pour un entretien exclusif ici au Théâtre de l'Odéon. Et pour commencer, nous partons au Lucernaire pour le spectacle Passion Simple. A partir du mois de septembre l'année dernière, je n'ai plus rien fait d'autre qu'attendre un homme qu'il me téléphone et qu'il vienne chez moi. La biographie d'Annie Ernaud est ici interprétée par Marie Matron dans un seul en scène où elle nous livre un témoignage poignant sur une période de sa vie emplie d'une passion et de l'attente parfois interminable d'un homme. A partir du mois de septembre l'année dernière, je n'ai plus rien fait d'autre qu'attendre un homme. Passion Simple, c'est une traversée au plus près des sensations et des mots. Je n'étais plus que du temps passant à travers nous. Tout est tellement écrit de façon précise avec tous les détails qu'on vit cette histoire-là avec elle. Je vis une passion. J'étais sûre qu'il n'y avait jamais rien eu de plus important dans ma vie. Faire l'amour à un titubé de fatigue. Dans la salle, nous sommes suspendus à ces mots et à cette actrice. Tout était mon cœur. Je vivais le plaisir comme une future douleur. Ce qui est beau, c'est qu'on se reconnaît tous dans cette passion simple. Et je crois que c'est important de vivre ça ensemble au théâtre. C'est fatal, animal, l'amour entre nous. À l'occasion de la sixième édition du Festival Impatience, nous avons rencontré José Manuel Gonzalvez, directeur du 104, qui nous parle de la collaboration avec le Théâtre du Rond-Point. Ce projet est destiné à mettre en valeur des troupes émergentes et le théâtre ouvert sur toutes les formes d'expression. Il nous parle de ses nouveaux talents et du festival qui se déroulera entre ces deux lieux. Dans la ligne artistique et la manière dont on élabore la programmation, il y a pas mal de petites choses qui ont changé cette année. Ce qui fait qu'on est passé d'un prix qui était une somme qui était non négligeable, mais qui restait une somme modeste, mais non négligeable quand même pour une jeune compagnie. Aujourd'hui, c'est neuf théâtres maintenant qui s'associent pour présenter ces compagnies après le Festival Impatience. Entre quatre et six semaines de diffusion à Paris et en région parisienne pour cette équipe lauréate. Et tout ce parcours-là vient conclure tout un processus de sélection très long qui a duré environ un an. Et cet appel à candidature est extrêmement ouvert sur des critères qui sont des équipes qui viennent plutôt du théâtre, majoritairement françaises, mais pas exclusivement, et qui n'ont pas connu plus de quatre créations. À cela se rajoute le fait que l'équipe de Jean-Michel Ribes, l'équipe du 104, mais aussi de Télérama, continuent de voir de jeunes équipes dans l'exercice de leur métier et font en même temps une sélection dans ce qu'ils s'observent là. Donc c'est un mélange un peu des deux. Ce qui est important, c'est qu'il y a sept équipes. Chacune des équipes fait deux représentations. On a pris les sept qui nous semblaient à la fois être assez solides pour pouvoir prétendre à une diffusion dans les lieux, mais aussi les sept qui représentent ce que nous on observe quand on va voir du théâtre professionnel. C'est-à-dire un théâtre qu'on doit écrire forcément au pluriel, parce que c'est une manière très différente selon les formations, selon ce qui les motive pour faire du théâtre. Ça donne des formes extrêmement différentes entre ceux qui prennent appui sur un texte et ceux qui prennent appui au fond essentiellement sur le plateau, même si au fond tous après prennent appui évidemment sur le plateau. Mais ceux dont la création et la forme sont issus d'improvisation pour aller vite et ceux qui partent avec un matériau-texte, en gros. Puis à l'intérieur, vous avez ceux qui travaillent en collectif, ceux qui travaillent avec un metteur en scène. Ça donne un petit panel comme ça. On n'est jamais exhaustif. Le théâtre en France est tellement varié et en Europe. Ce qui est très important, c'est qu'il y a un effet aussi générationnel. C'est-à-dire que dans la salle, c'est vrai qu'on a l'habitude d'avoir un public souvent très jeune ici, mais ça se confirme avec ce rendez-vous. C'est ceux qui connaissent ces compagnies. Mais c'est aussi simplement un public curieux qui va au théâtre, jeune, et qui a envie de venir voir des gens, tout simplement, des acteurs de leur génération. Nous profitons de notre venue dans ce lieu remarquable qu'est le Théâtre de l'Odéon pour rencontrer son directeur, Luc Bondy, pour son spectacle Tartuffe. Rencontre avec cet homme important du monde du théâtre et ce metteur en scène d'exception. Avant, j'avais fait, en mai, mon dernier spectacle au Festival de Vienne, que je dirigeais pendant, je crois, 18 ans. C'était le Tartuffe. On m'a suggéré de reprendre ce Tartuffe, de refaire le Tartuffe, et c'est de créer. Parce qu'en allemand, j'avais fait la traduction avec un ami, et c'était une traduction, disons, de français en allemand. Donc, il n'y avait pas de vers. On avait trouvé, mon ami Pétoyon et moi, une espèce de rythme. Donc, je me disais, mais je ne peux pas faire des vers. Parce que, pour moi, le vers, il y a quelque chose de contraignant. J'étais dans une bagarre productive contre et pour les vers. C'est-à-dire, j'ai commencé à les trouver bien, mais j'ai essayé de contourner, parce que je ne voulais pas que les acteurs se reposent. Et dans les vers, avec les vers, les acteurs ont souvent une tendance à se reposer. Qu'est-ce qui a remplacé ça ? C'est les situations. Les situations qu'on appelle concrètes, réelles, entre un homme et une femme, ou deux hommes, où il y a un sujet en dessous du texte qui fait que ces deux personnes sont là. Ils ont le texte, mais il y a une raison pourquoi ils sont là aussi. Il y a une autre raison encore qu'il faut toujours trouver. Tartuffe, qui est très difficile, parce que ce n'est pas une pièce où, on peut dire, où le désir, où ces choses-là s'exposent d'une manière d'identification publique. C'est-à-dire, on ne peut pas s'identifier à Tartuffe, vraiment. Et pourtant, il est le rôle majeur. On pourrait s'identifier avec Orgon, parce que tout le monde peut tomber dans ce piège d'influence. Mais Tartuffe, le type qui influence, c'est une chose spéciale. Donc, j'ai essayé quand même de faire, de réfléchir comment faire que Tartuffe soit quelqu'un, en même temps de très vicieux, mais très attirant, et possible. C'est-à-dire, pas une caricature, mais quelqu'un où on pourrait dire, c'est « must nobody ». Il peut venir de la rue, il peut être de la, je ne sais pas, du quartier à côté, il peut s'être déguisé, un bourgeois s'est déguisé en pauvre, enfin, on ne sait pas, mais il faut que ce soit une personne qui rentre comme ça, plus anonyme, et qui s'exprime plus tout à coup, et qui est ce Tartuffe. Et je crois que c'est ça qui plaît au public, c'est-à-dire qu'il ne s'attend pas tout de suite à voir « Ah, Tartuffe, oh oh ! » Il détourne ses yeux trois fois, il va faire une saloperie. Mais quelqu'un qui ment avec son honnêteté, si on veut. Elmire, le mari, il ne la voit plus depuis longtemps, même avant Tartuffe, il ne la regarde plus, elle est toute en peignoire, elle reste comme un signe d'ailleurs, comme si elle attendait qu'on l'apprenne, qui est plus beaucoup à déshabiller, puisqu'elle est toujours malade et toujours au lit. Et alors je me suis dit, c'est une femme, si quelqu'un vient lui dire qu'elle est extraordinaire, elle n'a pas entendu ça depuis 20 ans, donc ça la réveille, et Tartuffe, il sait la réveiller. Donc c'est normal qu'elle soit attirée par lui, tout en comprenant qu'il s'agit d'un salaud. Donc il y a l'ambiguïté, c'est comme dans un film d'espionnage de James Bond, où une femme, où James Bond se donne à une espionne, en sachant qu'elle est une espionne, et quand même il se passe quelque chose. Et c'est comme ça aussi dans Tartuffe. Nous remercions Luc Bondy de nous accueillir ici au Théâtre de l'Odéon. C'est la fin de ce journal du théâtre, alors au revoir à tous, et surtout vous restez sur la chaîne Théâtre, car les programmes continuent. Bye ! Sous-titrage ST' 501